Les artistes doivent-ils avoir peur de l'IA ? Bah c'est une bonne question quand même ! Alors ça, c'est une question que vous posez soit souvent dans les lives ou pendant les salons. Et c'est pour ça que je pense que ça peut être intéressant d'en faire une petite vidéo pour donner mon point de vue ! Alors oui, rendons à César ce qui est à César. Et finalement, l'IA c'est quoi ? L'IA, l'intelligence artificielle, bah c'est un programme informatique qui va ramifier tout plein d'informations en y incorporant de la logique, ce qui fait que toutes les réponses sont accessibles et en y ingérant une sorte de logique, on l'utilise tous les jours sans se rendre compte. Elle est partout. Et cette espèce de cohérence finalement va réduire le temps de travail dans beaucoup de domaines. Bon, les artistes, rassurez-vous, il n'y a pas que dans le domaine artistique que la question se pose. Depuis que l'homme existe, on est toujours à la recherche d'évolution de la technologie. Regardez en 2000 ans comment tout a évolué. Ah ! Et là, bah c'est là à ce moment-là que tu te dis que tout n'a pas été forcément positif. une merveille. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'aujourd'hui on confie tous notre vie aux smartphones et que les entreprises qui développent les smartphones, leur but c'est d'évoluer eux aussi. Et la prochaine étape, c'est l'IA. La fin approche ! La fin approche ! Alors justement, on va essayer de comprendre un petit peu la chose et surtout d'essayer de relativiser, je pense, par rapport à tout ça. Parce qu'il va falloir quand même remettre l'église au milieu du village. Il faut se dire quand même que pour beaucoup de personnes, c'est quand même super pratique de prendre son application, de taper ce qu'on veut et puis de voir l'image qui se matérialise directement. Surtout qu'aujourd'hui, on trouve encore beaucoup d'IA qui sont gratuites. Et les artistes alors ? Eh bah, c'est là où il va falloir commencer à se poser les bonnes questions. Enfin, sur mon point de vue. Rappelez-vous, il y a une dizaine d'années, émule, méga upload, les trucs pour faire du téléchargement direct ou indirect. Beaucoup d'entre vous, pas moi, tout le monde a quand même pompé un maximum de films sans vergogne, quitte à mettre à mal l'industrie cinéatographique et l'industrie du DVD ou de la VHS. La VHS quoi ? Non. Bref, vous voyez ce que je veux dire. A l'époque, tout le monde téléchargeait comme des cochons sur méga upload, sur émule et un truc comme ça. Mais pourtant, il y avait quand même encore des gens qui achetaient des CD. Et surtout dans l'histoire, c'est que la plupart des gens qui téléchargeaient, c'est ceux qui, dans tous les cas, n'auraient quand même pas acheté le contenu qu'ils étaient en train de regarder. Et pire encore, il y en avait plein qui téléchargeaient, mais qui achetaient quand même aussi les originaux. Donc je pense que déjà, ça, c'est un point super important qu'il faut prendre en considération. Parce que l'industrie, elle est toujours là, il faut quand même se le dire. Bon, finalement, après, il y a eu la VOD qui a quand même repassé derrière. Mais en attendant, si les trucs de VOD, ils continuent, c'est qu'il y a quand même des gens qui payent. Oui, monsieur, je ne suis pas en compte Parasite sur Amazon, Disney Plus ou Netflix. J'ai mes comptes. Donc, on peut déjà avoir ça en considération. Mais il n'y a pas que du bien. Regardez un truc tout bête. Donc, il faut quand même garder à l'esprit que les gens qui vont utiliser l'IA de manière super fréquente, ce ne sera pas forcément des gens qui feront appel au service de graphiste ou d'illustrateur pour des trucs. Toi, je t'ai à l'œil. Donc, finalement, c'est bien beau de rager sur ce qu'il y a à côté, mais dans tous les cas, il faut quand même prendre en considération que quand on se lance en tant qu'artiste, il faut quand même étudier un minimum le marché sur lequel on va se trouver. Parce que rappelez-vous quand même quand vous étiez plus jeune, quand vous aviez une vingtaine d'années ou peut-être même moins, si vous aviez un exposé à faire et que là, vous auriez justement la capacité d'utiliser l'IA pour illustrer vos trucs. Vous l'auriez fait. Pourquoi ? Parce que dans tous les cas, vous n'auriez pas eu le budget pour prendre les services de quelqu'un pour justement faire des illustrations ou des trucs comme ça. Ça fait mal, mais c'est vrai. Donc, il faut vraiment garder ça en tête. Au contraire, voir justement du positif sur ce point-là, au sens où ça va permettre quand même à beaucoup de personnes de pouvoir agrémenter justement leurs travaux quand le budget n'est pas là. Oui, oui, dans tous les cas, gardez bien à l'esprit que dans tous les cas, le mec, s'il n'a pas de pognon pour justement financer vos travaux, dans tous les cas, il ne l'utilisera pas parce qu'il n'a pas. Donc, ça serait quand même assez hypocrite de remettre ça directement sur le dos de l'IA. Quand je suis sur un salon, il y a des gens qui passent, qui trouvent ça beau, mais ce n'est pas pour autant qu'ils prennent mes services. Si ça, un cheval de bois, il te fout un coup de sabot. J'adore cette réplique. Après, il faut aussi vous dire un truc, c'est que dans tous les cas, les graphismes qui sont directement faits par l'IA, généralement, ils sont quand même reconnaissables. C'est quand même assez rare aujourd'hui, en tout cas, qu'on ait vraiment une image sur laquelle le doute persiste entre réel et l'IA. Alors, il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Si effectivement, l'IA et sa limite proposent du contenu que tu vas trouver plus cool que le tien, au pire, il faut essayer de travailler un peu pour augmenter ses skills. Ce n'est pas forcément ce que vous vouliez entendre, je crois, mais bon. Bien au contraire, je pense que ça peut être un vecteur d'amélioration pour tous les artistes. Parce que tout le monde va se retrouver finalement avec une sorte de rival, où ça va être super compliqué justement d'avoir toujours le dessus. Mais au contraire, c'est bien sur l'aspect compétitif pour donner toujours envie d'aller plus loin, d'aller plus fort, d'aller libérer votre créativité finalement. Dans tous les cas, gardez bien en tête que l'aspect compétitif entre tous les artistes, s'il a lieu d'être, il sera quand même là. Et considérez simplement l'IA comme un autre artiste qui est dans le game. Et dans tous les cas, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on a toutes les cartes qui nous permettent justement de se faire connaître nous-mêmes, avec notre propre style graphique. Et tous les éléments qui vont rendre justement notre travail impossible à copier ou à imiter. Il y aura toujours des mecs qui vont essayer de recopier sans vergogne. Et dites-vous que justement, si quelqu'un vous recopie, il vaut mieux être le copier que le copieur. C'est quand même une fierté quand quelqu'un va essayer de reprendre vos trucs. Et finalement, ça vous fait encore plus de pubs. Alors positivez et arrêtez de vous prendre la tête pour tout et n'importe quoi. Le monde, la technologie, c'est des rouleaux compresseurs qui sont en marche. L'impact des réseaux, lui aussi, c'en est un. Et vous aurez beau faire ce que vous voulez, on ne pourra pas l'arrêter. Donc, je suis super pessimiste, effectivement. Mais c'est plus pour vous dire que dans tous les cas, bien au contraire. Utilisons tout ça en positif. Améliorons notre niveau et rendons directement obsolète ce que l'IA va essayer de copier chez nous. Je suis sûr qu'en fait, il y en avait plein qui pensaient que j'allais dire « Oh, c'est pas bien, c'est pas bien ». J'ai souvent un débat avec des gens sur les lives qui partent du principe qu'un bon dessinateur, c'est quelqu'un qui va être capable de faire une copie conforme d'une image tirée d'un manga ou d'un fanart, refaire un fanart tel qu'il est. C'est un point de vue. Ça se défend peut-être. Moi, je vois pas comme ça. Mais effectivement, si votre art va être basé sur de la copie au sens premier du terme, c'est sûr qu'effectivement, là, vous avez vraiment, vraiment, vraiment du souci à vous faire. Parce qu'il va y avoir quelqu'un qui va copier mieux que vous. C'est pour ça qu'il faut suivre le truc à libérer votre créativité. Mettez votre touche. Puis en plus, ça fait du bien. Lâchez-vous, crayons en main, pinceaux en main. C'est tout ce qu'il faut. Je terminerai avec un dernier point super important. La plupart des entreprises et des groupements ont quasiment tous signé justement des accords pour la non-utilisation des IA. Moi, j'ai encore aujourd'hui des entreprises qui me contactent justement pour leur demander des logos. Alors qu'ils pourraient simplement aller sur une IA et faire leur demande et puis avoir quelque chose qui leur conviendrait. Mais non, la plupart des gens ont quand même une bonne morale. Et ça, il faut bien le garder en tête. Si justement, ils ont eux-mêmes compris, en fait, le poids et l'intérêt du travail, ben justement, ils feront travailler d'autres artisans, finalement, pour justement continuer et perpétuer, en fait, ce cycle. Après, effectivement, il y a peut-être aussi plein d'autres entreprises qui m'appellent pas. C'est pas pour autant que je vais dire que c'est de la faute à l'IA. Plutôt que de rejeter la faute tout le temps sur quelque chose, essayez d'utiliser ça comme une puissance moteur pour justement essayer d'aller encore plus loin dans votre art. C'est vraiment là où je veux en venir sur tout ce que je dis depuis tout à l'heure, finalement. C'est plutôt que d'avoir peur de ce qui n'est pas encore votre problème, aller le plus loin possible. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en attendant, la seule chose que je peux encore vous dire, sortez vos feuilles, vos crayons et libérez votre créativité. C'est parti ! C'est parti !